Honorable Sénateur, j'interviens en tant que porte-parole du projet de loi C-34 dans le cadre du débat en troisième lecture. Pour ceux d'entre vous qui êtes nouveau, cela signifie que j'ai jusqu'à 45 minutes de parole, alors merci de votre patience. Comme vous le savez, ce projet de loi propose de modifier la loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre afin d'accorder aux agriculteurs une exemption de huit ans pour l'utilisation du gaz naturel et du propane pour le séchage des céréales et le chauffage ou le refroidissement des bâtiments agricoles utilisés pour l'élevage du bétail ou les cultures. Le parti conservateur, son chef et certains premiers ministres conservateurs ont positionné ce projet de loi comme un précurseur à la suppression de la taxe sur le carbone. Aujourd'hui, en Chambre des communes, les conservateurs ont déposé une motion exhortant le Sénat à adopter ce projet de loi. Si la motion est adoptée, je crois comprendre que le sénateur résistera comme il l'a fait lors d'autres motions semblables, par exemple, le projet de loi sur la déclaration des Nations unies appuyée par le sénateur Saganache et d'autres projets de loi. Notre collègue avait fait un discours disant qu'il serait inadmissible que la Chambre des communes essaie de nous dire quoi faire. Le vote aura lieu demain après-midi après la période des questions, donc nous saurons ce qu'on pense le sénateur Platt le lendemain. Clairement, certains pensent qu'un prix sur le carbone ne devrait pas faire partie du cadre d'action climatique du Canada. C'est une décision politique que je respecte, mais que je ne partage pas. L'augmentation du prix du carbone est un incitatif robuste pour réduire les émissions, en utilisant des équipements plus efficaces ou en passant à des sources d'énergie plus propres. Je cite un article récent publié dans The Economist très récemment, le 1er octobre 2023. Si l'on veut limiter le réchauffement de la planète, le monde doit abandonner les combustibles fossiles aussi rapidement que possible. Presque tout le monde s'entend sur cela. Presque tout le monde. Le plus compliqué, c'est de savoir comment y arriver. Les économistes sont depuis longtemps en faveur d'une tarification sur le carbone, mécanisme introduit par l'Europe en 2005. Ce mécanisme permet au marché d'identifier l'unité de gaz à effet de serre la moins chère, et donc à la société de lutter contre le changement climatique à moindre coût. Le Canada ne semble pas être en voie d'atteindre ses objectifs de l'accord de Paris. La semaine dernière, des experts ont publié des données démontrant que la planète avait brièvement passé la ligne des deux degrés le 17 novembre. Tel que présenté dans le discours du sénateur Harder sur le projet de loi C-12, le Canada a adopté... Le Canada... En fait, le sénateur parlait de la loi canadienne sur la responsabilité en matière d'émissions carboneutres, et il a dit, donc, avec les défis du changement climatique, nous vivons le moment le plus important de l'histoire de l'humanité. Nous ne devons pas être le maillon cassé de la chaîne. Si nous ne coopérons pas pour atteindre les objectifs communs et nécessaires à la sauvegarde de l'environnement, nous manquerons à nos devoirs envers nous-mêmes, nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir. Nous laisserons tomber les créatures miraculeuses avec lesquelles nous partageons cette planète. Nous sommes aujourd'hui leur seul espoir et leur seule menace. Nous devons choisir de faire mieux. Au Sénat, nous devrions contribuer à cet objectif dans les années critiques à venir. Et pour le bien de nos petits-enfants, nous devrions et devons faire preuve d'audace. Fin de la citation. Chers collègues, j'aimerais maintenant parler du projet de loi C-234. Chers collègues, C-234 est entouré de désinformation et de slogans politiques, comme par exemple, où on dit que les agriculteurs sont gardiens de la terre et n'ont pas besoin de ces politiques pour assurer une économie verte, car ils le feront par eux-mêmes. Contrairement à ce que les économistes pensent, les agriculteurs le feront eux-mêmes, en choisissant des options qui sont quand même potentiellement plus coûteuses. Aujourd'hui, j'aimerais aborder huit faux arguments répétés comme un mantra par de puissants lobbies. Tout d'abord, que le projet de loi 234 vise à corriger une omission involontaire de la loi sur la tarification du carbone de 2018. En ne faisant pas d'exemption pour le gaz naturel et le propane, alors que l'essence et le gazoil étaient exemptés lorsqu'ils étaient utilisés dans des exploitations agricoles. Deuxièmement, que la tarification du carbone entraîne l'inflation et rend les denrées alimentaires inabordables. Troisièmement, que la tarification du carbone a rendu les coûts du GNL et du propane un fardeau impossible pour les agriculteurs. Quatrièmement, que les technologies actuelles ne permettent pas d'obtenir des gains d'efficacité significatifs en matière de séchage des céréales. Cinquièmement, que la technologie actuelle ne permet pas de trouver d'autres solutions ni d'améliorer l'efficacité des systèmes de chauffage ou de refroidissement des étables. Sixièmement, qu'un amendement du Sénat au projet de loi entraînera automatiquement l'annulation du projet de loi. Septièmement, que ce projet de loi n'affaiblira pas le cadre de tarification de carbone du Canada et notre plan d'action climatique. Et huitièmement, que la suppression de la tarification du carbone incitera les agriculteurs à investir les économies réalisées dans la réduction des émissions. Je conclurai en proposant un amendement au projet de loi, donc de supprimer l'exemption pour le chauffage et le refroidissement des granges. Même le parrain du projet de loi en Chambre des communes, le député Loeb, confirme que des économies et des alternatives sont disponibles pour le chauffage et le refroidissement des granges. La première fausseté propagée est que le projet de loi C-234 vise à corriger l'émission par inadvertance du gaz naturel et du propane lors de l'adoption de la loi sur la tarification de la pollution par les gaz à effet de serre de 2018. Cela puisque le projet de loi exempte l'essence et les carburants utilisés dans les exploitations agricoles qui représentent environ 97 % des émissions de carbone des agriculteurs canadiens. Et cette information a été répétée dans cette même enceinte. Lors d'une réunion du Comité de l'agriculture, des représentants des ministères ont expliqué que le système fédéral de tarification du carbone était basé sur le système de tarification du carbone de la Colombie-Britannique, système qui était déjà en place à l'époque. Pour être efficace, l'objectif du gouvernement était d'appliquer la tarification du carbone de la manière la plus large possible avec des allègements ciblés. L'une de ces mesures ciblées est d'offrir une exemption de la tarification du carbone pour l'essence et le diesel tant que ces derniers sont utilisés pour des machines agricoles admissibles telles que les énormes tracteurs et les moissonneuses batteuses qu'on voit souvent dans nos campagnes ou dans les champs. Ces exemptions existent parce qu'il n'y a pas de véritable alternative pour propulser ces machines. Du moins, il n'en existait pas à l'époque. Je ne crois pas qu'il y ait des moissonneuses batteuses électriques. Évidemment, les voitures sont en train de s'électrifier, mais ce n'est pas le cas pour les tracteurs ni les moissonneuses batteuses. L'utilisation des gaz naturels et de propane est principalement pour le chauffage des bâtiments, ce qui est une question différente qui fait également l'objet d'une exemption en Colombie-Britannique. Donc, ce n'est pas une omission. Ce sont des choses différentes. Soit l'on parle d'équipements agricoles ou de chauffage et de refroidissement des bâtiments. Je ne sais pas si des fermes, je ne crois pas que les fermes utilisent, par exemple, de l'essence pour le chauffage de leurs étables. De plus, comme nous le savons tous maintenant, le gouvernement a le pouvoir d'examper un carburant par voie réglementaire. Il l'a utilisé récemment dans le cas de certains types de chauffage à domicile. Malgré le projet de loi C-234 et son prédécesseur, le gouvernement a refusé d'utiliser ce pouvoir pour accorder des exemptions au gaz naturel et au propane, même si elles sont limitées aux agriculteurs. Le gouvernement a confirmé que ce choix n'était pas une omission, mais bien un choix délibéré. Le deuxième mensonge est l'affirmation selon laquelle la tarification du carbone crée l'inflation et rend les denrées alimentaires inabordables. Le taux d'inflation au Canada est actuellement de 3,8% alors qu'il est de 3,7% aux États-Unis, de 4,3% dans l'Union européenne, 4,9% en France et 6,7% au Royaume-Uni. Il semble donc que le Canada s'en tire mieux que bien d'autres pays développés. Peut-être le Canada n'est-il pas brisé. Le 8 septembre, Tiff Maclum, gouverneur de la Banque du Canada, a indiqué qu'environ 0,15% du taux d'inflation au Canada peut être attribué à la tarification du carbone. En d'autres termes, l'augmentation du prix du carbone cette année représente 30 sous supplémentaires sur une facture d'épicerie de 200 $. remontons à l'époque de l'introduction de la tarification sur le carbone en 2019. Aujourd'hui, elle représente 1,20 $ de plus sur une facture d'épicerie de 200 $. C'est pourquoi M. Trevor Thom, économiste à l'Université de Calgary, affirme que la taxe sur le carbone est responsable de moins de 1% de l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Ce n'est pas moi qui le dit. c'est un économiste et la Banque du Canada. Mais je sais que certains voudraient le renvoyer pour avoir dit cela, si le gouvernement changeait. Répétez ad nauseum que la taxe sur le carbone est responsable de la triste situation qui promet d'annuler la taxe voudrait aussi renvoyer le gouverneur de la Banque du Canada. Il faudrait se concentrer sur les causes réelles de l'augmentation rapide du coût de la vie au Canada. Cette cause réelle n'est pas la taxe sur le carbone. Passons à la troisième fois s'affirmation selon laquelle la taxe sur le carbone a rendu inabordables les coûts d'utilisation du gaz naturel et de propane pour les agriculteurs, bien que ces derniers soient nécessaires pour soigner leurs animaux. Exactement. D'après les chiffres fournis par Statistique Canada et le directeur parlementaire du budget, la part des dépenses en combustible pour le chauffage pour les fermiers représente moins de 1 % des dépenses d'exploitation des fermes au Canada. Pour être très précis, en 2019, cela représentait 0,9 % des dépenses. En 2020, la taxe sur le carbone incluse, 0,8 % et de même en 2021. Avec une disparité selon les types de fermes, c'est vrai. Ainsi, 4 à 5 % en moyenne pour les productions sous serre et 0,4 % pour les pommes de terre de l'Île-du-Prince-Édouard ou les eaux légalineuses et les céréales. C'est pour cela, d'ailleurs, que pour la production sous serre, le gouvernement a prévu l'exemption de 80 % des volumes de gaz naturel et de propane de la tarification sur le carbone. Pour réduire leurs coûts, qui sont à 4 à 5 %, la partie taxée est à peu près à 1 % ou moins. Bref, les producteurs qui utilisent des serres ne sont taxés que sur 20 % de leur consommation en matière de taxes sur le carbone pour tenir compte de leur situation particulière. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que ces producteurs bénéficient de crédits de taxes remboursables en vertu de la loi C-8 qui a été adoptée, comme vous le savez, il y a deux ans. Il est aussi important de se rappeler que le prix du carbone n'est pas lié au prix des combustibles. Le prix sur la pollution est lié uniquement au niveau de dioxyde produit. Ainsi, que le prix du gaz soit à 10 cents le mètre cube ou à 90 cents le mètre cube, le prix de la pollution associé à son usage au cours d'un exercice fiscal sera le même par tonne. On a entendu beaucoup parler des producteurs de volaille qui seraient les plus grands consommateurs de gaz naturel pour le chauffage des poulaillers. En passant, la plus grande partie des producteurs de volaille se trouve en Ontario. De plus, ils sont tous, aussi bien ceux du Québec que de l'Ontario, des producteurs qui opèrent dans le système de gestion de l'offre qui leur permet ou leur garantit un revenu. indépendamment de leurs coûts et dépenses. Cela aussi, ça n'a pas été dit par tous les lobbyistes que vous avez vus. Et comme tous ces lobbyistes qui sont venus dire qu'il y avait tous les fermiers du Canada qui étaient derrière ces 234, alors que j'ai rencontré les représentants de l'Association nationale des fermiers qui sont venus me dire qu'ils étaient contre le projet de loi 234. Mais cela, on ne le dit pas. Ils sont même comptés dans les nombres utilisés par le Carbon Alliance pour vous dire voici le nombre de fermiers qui sont derrière le projet de loi. Un autre mensonge au passage. Je vous propose donc le cadre de ce producteur situé en Ontario qui a bien voulu m'envoyer ses chiffres parce que j'ai posé des questions à tous ceux que j'ai rencontrés. J'en ai rencontré plus d'une vingtaine d'Association. Le prix du gaz est passé de 32 cents le mètre cube en octobre 2022 à 15 cents en octobre 2023. Avez-vous vu le prix du poulet baisser dans vos épiceries? en octobre 2022? En résumé, ce grand producteur de dinde a voulu que le gaz naturel a diminué en 2023. Il se retrouve dans une meilleure position de plus de 10 000 $ avant qu'un crédit d'impôt remboursable ne vienne encore améliorer cette position. Le coût de l'énergie pour les producteurs de volaille ne peuvent pas justifier les augmentations de coûts qu'ont vu les consommateurs. Si le produit du poulet et de la dinde ou d'autres produits soumis à la gestion de l'offre a augmenté cette année, ce n'est pas à cause du coût du gaz naturel avec ou sans tarification du carbone. Sur la vingtaine d'organismes que j'ai rencontrés et qui m'ont incité à soutenir le projet de loi, notamment ceux qui participent à la gestion de l'offre, aucun organisme et certains parmi les organismes que j'ai rencontrés sont nombreux pour être puissants. Ils ont beaucoup d'argent à dépenser de la recherche. Personne n'a été en mesure de me fournir des chiffres sur les remises reçues par leurs membres en 2022, l'année dernière. Ils n'ont pas ces chiffres. Ils disent simplement que ce n'est pas suffisant d'avoir le prix du carbone. Lorsque je leur dis qu'ils peuvent obtenir une déduction, ils disent oui, oui, oui. Donc, combien est-ce que ça coûte après les déductions? Personne n'a été en mesure de répondre et ils ont des lobbyistes payés des centaines de millions de dollars avec de belles voitures, etc. Trouver les chiffres, c'est impossible à faire. Tout ce qu'ils disent c'est que ça va coûter un milliard de dollars aux exploissants abricoles entre maintenant et 2030. Ils le mettent dans une petite note en bas page, pas cette année. Ce n'est pas un milliard de dollars cette année, mais ils ne le disent pas trop fort. Le mécanisme actuel permet le retour direct des recettes collectées en proportion du montant collecté par le biais du prix sur la pollution. Une province, comme vous le savez peut-être, cela signifie donc que 100 millions de dollars ont été restitués aux agriculteurs en 2021-2022 et un autre 120 millions de dollars en 2022-2023. c'est encore plus parce que des impôts ont été collectés avant la mise en place du rabais, de la remise, dis-je, etc. Donc, cette année, c'est une bonne année. Si ces remises doivent être ciblées de manière plus précise, comme ça a été suggéré en comité, et c'était une excellente question à poser, ce pourrait être fait peut-être d'une meilleure façon. La quatrième fausse prémisse du projet de loi C-234 est que la technologie actuelle ne permet pas de réaliser des gains d'efficacité, qu'elle n'est tout simplement pas disponible en matière de séchage des grains. nous savons que cette prémisse est fausse grâce à l'étude du comité de l'agriculture. Même le député Ben Loeb, parrain du projet de loi au sein de la Chambre, a déclaré en comité « oui, il existe des séchoirs à grains plus efficaces maintenant ». Fin de la citation. Le professeur Chandra Singh du Lethbridge College a indiqué qu'une réduction de 30 % en moyenne est possible pour le séchage des céréales grâce à un équipement plus efficace. Ian Boxall de laquelle on parle souvent a indiqué il est président de l'association des producteurs agricoles de la Saskatchewan et il a indiqué qu'il avait acheté un nouveau séchoir à grains l'année dernière pour complacer Mendel de 1974 et cela lui a permis de réaliser des économies substantielles. Il a dit « j'ai proposé 30 % » et il a dit « un peu moins ». Le site web d'une entreprise appelée Fama Agriculture qui possède 11,6 en Alberta, Saskatchewan et au Maniphone fait de la publicité de séchoir à grains NECO. Il dit « le séchoir à grains à flux mix NECO est l'un des séchoirs les plus efficaces du marché. Il maximise le poids spécifique des grains séchés et réduit votre facture énergétique. Les séchoirs NECO ont une efficacité énergétique inégalée et permettent d'économiser jusqu'à 20 à 30 % sur les coûts de carburant. Fin de citation. Enfin, même le ministère de l'Agriculture de la province de l'Ontario indique sur son site web que le nouveau séchoir représente une réduction de 30 % du volume de gaz naturel nécessaire et des économies encore plus importantes sont possibles grâce à la récupération de chaleur de l'air d'échappement du séchoir, ce qui permet de réduire les coûts de 40 %. Mesdames et Messieurs sénateurs, l'hypothèse selon laquelle les agriculteurs ne peuvent pas réaliser de gains d'efficacité pour le séchage des céréales et qu'un signal de prix visant à encourager la réduction des émissions est donc inutile et punitif est manifestement erroné. Je le répète, c'est vraiment erroné. Il est vrai qu'il est cher de s'acheter un sécheur à grains. C'est ce qu'a dit la sénatrice Batters. Je concède le coût, mais elle n'a pas mentionné que c'était impossible d'amortir le coût sur plusieurs années. Et le prix peut donc être déduit en fonction des revenus. Et je ne parle pas d'autres programmes qui existent dans plusieurs provinces pour aider les agriculteurs à acheter ce type d'équipement. Et c'est si populaire en fait que les fonds sont en train de s'épuiser dans ces programmes. Les fermiers veulent avoir ces équipements. Ils veulent faire le changement et donc ils ont des encouragements de la part de ces programmes-là. si le projet de loi 234 était adopté, nous avons appris en comité qu'on pourrait avoir de bons résultats en Ontario. La taxe continuera de s'appliquer aux séchoirs commerciaux à grains. 60 % des producteurs de grains utilisent ces séchoirs commerciaux, dis-je. Ils n'ont pas accès à ce projet de loi. Mais les 50 % ou 40 % qui sont à l'extérieur y auront accès. Le Sénateur Wels l'a dit, ils devraient tous acheter des séchoirs. Ce serait la solution. Tout le monde obtiendrait la remise. Devant le comité, on a dit que ces séchoirs commerciaux étaient plus efficaces que les séchoirs individuels. Alors, qu'est-ce qui est proposé, c'est d'avoir des séchoirs moins efficaces sur les fermes. Mais c'est pourtant un domaine très important en Ontario et dans d'autres provinces de l'Ouest. Sénateur, par rapport au séchage des grains, les solutions de rechange et les gains d'efficacité sont déjà disponibles. En fait, on peut avoir davantage d'isolation, la climatisation des bâtiments d'élevage, le chauffage par le sol, les pompes à chaleur géothermiques, les pompes à chaleur à air, les ventilateurs au rendement énergétique, le chauffage de la biomasse, les murs solaires, etc. Nous connaissons certaines de ces options dans les maisons et autres bâtiments situés au Canada. le parrain du projet de loi, le député Loeb, assisté à une revote, il a dit en comité que si on prend le chauffage des granges, il évolue au même rythme que les innovations qui permettent de chauffer une maison, un bâtiment commercial ou un bâtiment industriel parce que c'est logique sur le plan financier. Tom Green de la fondation David Suzuki a déclaré il existe de plus en plus d'exemples d'exploitation agricole qui réduisent leur consommation de fusibles fossiles et améliorent l'efficacité énergétique. Une ferme d'Ige avicole située à Linden en Alberta dispose d'un système de 175 kW sur son toit. Dans un autre cas, un boulailler construit avec une enveloppe thermique à haute efficacité réduit la consommation énergétique de 83 % par tonne d'oeuf. Ces faits clairs sont la raison pour laquelle j'ai proposé un amendement au comité d'exclure le chauffage et la climatisation des granges des exceptions du projet de loi C-234 plutôt que de légiférer sur une prémisse erronée. Cet amendement a été rejeté par le comité de l'agriculture de la Chambre des communes par six voix contre cinq. Mais le comité du Sénat l'a adopté par cette voix contre six et une abstention celle du représentant du groupe du gouvernement. Je propose à nouveau cet amendement aujourd'hui. Cet amendement maintiendra l'incitation financière à réduire les émissions dues à l'élevage du bétail dans les étables en investissant dans des systèmes de chauffage ou de refroidissement alternatif ou efficace, une option disponible dès maintenant. D'un point de vue général, l'amendement découragera d'autres secteurs de chercher à exenter leurs activités économiques qui impliquent le chauffage des bâtiments comme les magasins de détails, des bâtiments de distribution d'aliments, etc. On a fermé en comité qu'on demandait un amendement pour couvrir également les opérations de séchoir commerciaux. Les sénateurs ont dit « Attendons, nous adopterons un autre projet de loi plus tard. » Nous savons que s'il y a des exemptions accordées, il y aura des exemptions qui viendront à la porte. Les exemptions ne sont pas une façon de supprimer la taxe une étape à la fois. Je passe donc à la sixième fausseté. Ce qui s'arrivera si l'on mettait fin, le sénateur Wells a dit « Le gouvernement contrôle la façon dont les projets de loi sont faits et donc celui-ci mourra très lentement, surtout après les mesures prises la fin de la semaine dernière pour exclure les exemptions sur les combustibles de chauffage domestique. » Mais bon, ce n'est pas exact. Si le Sénat amende le projet de loi C-234, le message serait renvoyé dans l'autre endroit pour accepter l'amendement. Le message serait inscrit automatiquement dans l'ordre de priorité de la Chambre des communes pour les affaires et matins de députés. Il s'agit d'un système beaucoup plus équitable, opportun et transparent que celui que nous avons au Sénat, surtout lorsque certaines personnes n'aiment pas les projets de loi dont nous débattons, donc où nous avons des débats et des votes régulièrement programmés sur la liste d'un maximum de 30 items, que ce soit des projets de loi ou des motions d'initiatives privées. Si ce projet de loi était renvoyé à l'autre endroit ce soir, il deviendrait l'item 25 à la liste d'items en attente d'un débat selon l'horaire établi. De plus, les députés peuvent faire remonter des projets de loi dans la liste afin d'accélérer le débat. L'Ordre des priorités actuelles contient huit items conservateurs entre les items 1 et 25 dont plusieurs projets de loi d'intérêt public du Sénat de sénateurs conservateurs. Peut-être qu'un de ces projets de sénateurs pourrait attendre afin de permettre à ce projet de loi important d'aller de l'avant. Par conséquent, donc, si ce projet de loi a été renvoyé à l'autre endroit, le gouvernement n'aurait pas de commentaire puisque ce n'est pas un projet de loi du gouvernement. Mais on nous dit de ne pas le faire. Pourquoi? On nous dit qu'il y a de l'appui multipartite dans l'autre endroit pour ce projet de loi et donc, si on leur renvoyait, ils agiraient rapidement et réaffirmeraient leur soutien pour ce projet de loi. À moins qu'on ne pense que ce soutien ne soit en train de s'évaporer. Mais c'est peut-être un autre mensonge. On nous dit qu'il faut l'appuyer parce que ça vient de la Chambre des communes. Ils ont fait leur travail. Alors, on approuve et c'est tout. Évidemment, lors d'un tel débat dans l'autre endroit, les députés pourraient proposer des amendements, accepter l'amendement du Sénat ou le refuser. Et nous devons évidemment voir lorsque le projet de loi nous sera renvoyé puisque c'est ainsi que les choses se font entre les chambres élues et non-élus. Un titre d'exemple, en 2017, le Sénat a amendé un projet de loi d'initiative parlementaire, C-224, intitulé la loi sur les surdoses de médicaments du bon samaritain. Ce projet de loi a été soutenu à l'unanimité par l'autre endroit. Le projet de loi était aussi particulièrement urgent parce qu'il proposait des mesures conçues pour sauver des vies en cas de surdose. Et comme de fait, des vies ont été sauvées. Le Sénat a amendé le projet de loi afin d'élargir la portée de l'immunité accordée, par exemple, aux personnes qui appellent le 911 pour sauver une vie dans une situation de surdose. L'autre endroit a accueilli l'amendement de façon favorable et a voté en faveur dans un délai d'un mois. Cette Chambre n'a pas considéré qu'un amendement mettant des vies en jeu constitue un risque excessif. Lorsqu'il y a des vies en risque, la situation est urgente. Je suis intriguée par le fait que l'on nous exhorte à adopter le projet de loi C234 aussi rapidement parce qu'il représente une majorité de députés appartenant à l'autre endroit. Je sais qu'il y a une motion en débat aujourd'hui. Dans l'autre endroit, peut-être apprendrons-nous que le soutien majoritaire de tous les partis est en train de s'évaporer. Peut-être y aura-t-il beaucoup de soutien. La question nous sera renvoyée rapidement. Ne vous en faites pas, la saison du séchage des grains est terminée. Chers collègues, la septième fausse affirmation est que ce projet de loi n'affaiblira pas le cadre de tarification du carbone du Canada et notre plan d'action climatique. Lors de la première réunion du comité de l'agriculture, le sénateur Wells, parrain du projet de loi, a déclaré, je cite, « Je tiens à être claire, l'essence du projet de loi n'est pas de remettre en question la validité de la taxe sur le carbone dans son ensemble. Le changement climatique est une réalité indéniable et les mesures correctives sont cruciales dans notre lutte contre ce phénomène. Nous avons un devoir de veiller à ce que ces mesures soient appliquées de manière équitable. Les modifications proposées à la loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, telles que présentées dans ce projet de loi, ne sont pas des changements radicaux et ne remettent pas en question le concept de la taxe. Taxe sur le carbone, évidemment. Elles sont des mesures ciblées et étroites. Fin de la citation. Chers collègues, je trouve cette déclaration surprenante. Comme le dit le site web du Parti conservateur, ce projet de loi est un effort précurseur à la suppression de la taxe. C'est leur agenda. Alors, pas besoin de dorer la pilule et de dire oui, oui, nous sommes en faveur du changement, faisons quelque chose, mais pas celle-ci, en retirant cet élément. Et il y aura d'autres groupes demandant les mêmes exemples sans plus tard. Même si le projet de loi était adopté, ce que je ne suggère pas, mais s'il a été renvoyé à la Chambre des communes, j'aimerais bien voir les répercussions sur votre facture d'épicerie le mois prochain. La dernière fausseté concerne la nécessité de donner plus d'argent aux agriculteurs pour les inciter à investir dans une économie plus verte. Selon cet argument, la tarification du carbone n'est pas un incitatif financier, alors que l'absence de tarification le sera. à moins que la majorité des économistes se trompent sur la question. Finalement, cela m'amène à l'argument de l'équité auquel beaucoup d'entre nous pensons. Comme nous le savons tous, depuis le rapport du comité Agfo, beaucoup de choses se sont produites. J'aimerais souligner trois événements importants. Tout d'abord, le 26 octobre, le Premier ministre a annoncé une exemption temporaire de trois ans de tarification du carbone pour le mazout domestique. Comme la Sénatrice Simons, cette annonce m'a laissée perplexe. Après avoir fait un peu de recherches, je comprends maintenant que, selon les prix actuels, il peut en coûter quatre fois plus pour produire la même quantité de chaleur avec le mazout qu'avec le gaz naturel. Je comprends aussi que cette source d'énergie coûteuse a augmenté au cours des dernières années et que cette source d'énergie coûteuse est souvent utilisée par les ménages à faible revenu du Canada, Atlantique et d'autres régions du Québec et de l'Ontario. La sénatrice Ringuette l'a bien présentée plus tôt aujourd'hui. Cette exemption ne cible pas une région en particulier, mais bien un groupe de personnes qui utilisent un produit dont le coût a explosé au fil des dernières années. Ce mazout ne génère pas autant d'électricité que l'essence et il est grand temps de faire les mises à niveau nécessaires. Le gouvernement fait ce qu'il faut. Cette exemption de trois ans me semble être un faux pas. Elle n'était pas nécessaire. mais bon, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le deuxième événement est le suivant. Le gouvernement a répété à plusieurs reprises depuis cette annonce qu'il n'y aurait pas d'autres exemptions à la tarification du carbone. Le gouvernement a également réaffirmé son engagement ferme à l'égard de sa politique de tarification du carbone et à faire tout ce qui est nécessaire pour respecter les engagements pris par le Canada dans le cadre de l'accord de Paris. Je sais que beaucoup de personnes ici pensent comme moi qu'il s'agit de mesures nécessaires dans notre lutte contre la crise climatique. Troisième événement. Le 6 novembre, la Chambre des communes a rejeté une motion conservatrice demandant une exemption pour tous les combustibles de chauffage domestique. Pourquoi devrions-nous maintenant adopter un projet de loi qui prévoit une exemption pour le chauffage des granges et de bâtiments agricoles, y compris pour les agriculteurs opérant dans le cadre de systèmes de gestion de l'offre qui leur garantissent un bon revenu tout en refusant une exemption similaire à tous les propriétaires de maisons? C'est une bonne question parce que nos valeurs sont différentes. Par ailleurs, pouvons-nous adopter un projet de loi qui propose des exemptions pour toutes sortes de bâtiments agricoles pour une durée minimale de 8 ans, alors que l'exemption pour le chauffage domestique est limitée à 3 ans? Où est la logique? Considérés en isolation ou ensemble et tenant compte des développements récents, le projet de loi C-234 reste un mauvais projet de loi fondé sur des prémices erronées. À mon avis, le Parlement ne devrait pas légiférer sur de faux prémices. Adopter ce projet de loi sous sa forme actuelle signifierait que le Sénat a peur de s'acquitter de ses devoirs constitutionnels. selon moi, nous ne devrions pas abdiquer notre responsabilité, surtout dans le cas d'un projet de loi d'initiative privée. Surtout en vue de développement récent. Les sénateurs devraient toujours faire la bonne chose. Dans ce cas-ci, cela signifie renvoyer le projet de loi amendé à l'autre endroit afin que les députés élus des partis représentés qui ont rendu ce projet de loi disponible puissent travailler ensemble et nous dire ce qu'ils veulent faire. Pourquoi certaines personnes, certains agriculteurs auraient une exemption de 8 ans alors que les propriétaires de maisons n'auraient qu'une exemption de 3 ans? Avant de proposer l'amendement, j'aimerais conclure en citant à nouveau le député L'Aube, parrain du projet, sur la question du chauffage des grands, il a dit « Si vous regardez le chauffage des grands, il évolue au même rythme que les innovations qui permettent de chauffer une maison, un bâtiment commercial ou industriel parce que ça n'a de sens que sur le plan financier. » Fin de la citation. Une exemption pour le chauffage des bâtiments agricoles ne serait pas logique. Par conséquent, donc, avec cet amendement, légiférons en nous fondant sur les faits et évitons la suppression de la taxe. Nous allons améliorer le projet de loi C-234 et j'inviterai tous les députés et ministres à mettre en place une approche de collaboration au lieu de venir miner notre plan climatique. Je propose donc que le projet de loi C-234 ne soit pas maintenant lu une troisième fois mais qu'il soit modifié. A à l'article 1. À la page 1 par substitution aux lignes 4 à 17 de ce qui suit. 1, parenthèse 1, la lignée A-C de la définition de machinerie agricole admissible à l'article 3 de la loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et fin de la citation à la page 2 par suppression des lignes 1 à 8 b à l'article 2 à la page 2 par substitution à la ligne 22 de ce qui suit. Alors, citation 2, parenthèse 1, les paragraphes 1 parenthèse 2.1 fin de la parenthèse et ouvre la parenthèse 5 fin de la parenthèse fin de la citation. Bon, c'est évidemment plus facile à lire sur papier. ça ne sonne peut-être pas aussi technique que ce que je viens de dire. Mais donc, voici la traduction en termes législatifs de mes propos. il s'agit donc d'exempter le chauffage et le refroidissement des granges et des étapes puisque ce n'est pas logique et qu'il n'y a pas d'exemption pour les vies humaines à part dans le cas du mazout de chauffage domestique. Selon moi, il n'y a pas de logique. Si nous sommes prêts à légiférer selon des prémices faux et de façon illogique parce que nous avons nous ressentons de la pression de la part des agriculteurs ou que nous nous sentons menacés, eh bien, ce serait de renoncer à nos responsabilités. Ce Sénat ne serait plus un Sénat moderne. Ce serait un retour à l'ancien temps où personne ne se soucie de ce que nous avons à dire. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada